Voilà qui risque de vous donner un coup de vieux, le SMS fait ce dimanche ses 25 ans. L'auteur du tout premier s'en souvient comme si c'était hier. Le premier message était « Merry Christmas », écrit intégralement, pas X-mas, mais Christmas en entier. Je l'ai envoyé à Richard Jervis qui était le directeur de Vodafone et participait à une fête de Noël de l'entreprise. Dès lors, il a fallu équiper les portables de clavier. A l'époque, une petite révolution dans la façon de communiquer. Pour la première fois, nous avions des portables qui ne servaient pas seulement à téléphoner. On passait de la conversation parlée à une nouvelle application du service mobile. Un petit tour par le Science Museum de Londres rappelle à quel point la téléphonie a évolué et avec elle le rapport au langage et aux autres. Une des choses les plus intéressantes, c'est que lorsque vous envoyez un SMS, vous mettez une bonne partie du contexte qui serait évident dans une conversation en face à face. Le langage corporel, l'émotion ne sont plus perceptibles, et c'est un vrai défi pour nous. Le SMS lui-même est aujourd'hui un brin désuet. Les applications de messagerie instantanée ont pris le pas et Google travaille à la suite. Un SMS version moderne qui permettra d'envoyer des documents interactifs et de la vidéo en haute résolution.